bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre partie de World of Tanks avec World of Flame donc de nouveau on joue avec l'ISM et la partie QAT que j'ai avec l'ISM c'est que je tombe régulièrement sur Pilsen comme vous avez vu dans la vidéo juste avant donc ici c'est on va dire la partie 2 de Pilsen le matchmaking est un peu différent c'est que on est contre du tier 7 en plus donc on est top tier ce qui n'est pas trop mal mais il y a quand même des adversaires un peu plus compliqué en dessous en face aussi on va voir comment ça va se tourner donc ici maintenant on est de l'autre côté de la map donc je vais essayer d'abord pour commencer souvent pas céder à la but pour pas être spot et puis se mettre ici au coin il y a un petit coin où tu peux passer juste à tourelle mais il faut juste faire attention comme il y a une artillerie que l'artillerie ne te se plage pas dépendant où elle est positionnée donc ici on va tout doucement se mettre en place je regarde un peu Tiger P s'il va se mettre là il y a un Léo qui passe est-ce qu'il va se mettre là aussi non oui non il sait pas trop où il veut aller et non il va pas là donc je prends la place voilà ici on a la petite butte on peut se mettre en coin on spot le Tiger 1 malheureusement on le bounce voilà on est bien parti là on essaie de nouveau le Tiger 1 dans la tourelle on bounce de nouveau il nous bounce aussi comme je disais dans la vidéo d'avant le le canon est pas très très précis toujours on essaye de viser les points faibles c'est pas très facile avec ce canon mais on prend du spot voilà 215 spots déjà ça comme des gars voilà comme je disais c'est une bonne position mais si l'artillerie est bien positionné elle peut nous placer et c'était le cas donc ici je regarde un peu la minimap aussi en même temps et je vois qu'il y en a deux lourdes ennemis qui sont en train de pousser on essaie de pousser mais mon tireur il est blessé donc la précision est encore pire donc du coup je vais décider si je me trompe pas d'aller à droite ou je vais encore essayer de tirer une fois ouais on va essayer non on prend deuxième fois l'artillerie là c'est pour moi un signal on va laisser réparer les chenilles tranquille on risque rien pour l'instant et on va aller aider nos alliés dans le bâtiment parce que comme on a un tireur qui est blessé donc la précision encore moins bien on va aller aider là bas tirer de plus proche là où on n'a pas besoin de la précision nécessairement hop et on va aider les alliés hop on prend autant de viser quand même et là on va se mettre positionner un peu mieux parce que là c'était quand même risqué de se mettre comme ça et hop voilà on se prend juste la chenille mais on bloque les dégâts et on sort le 75 ts notre allié sort le loren 40 tonnes et là on va attaquer le 110 hop tireur peut-être en roulant ça perce quand même ça touche quand même parfois les rng avec nous parfois pas voilà encore un tir est-ce que quelqu'un le fini non personne le fini allez on va essayer un tir encore malheureusement on était pas tombé assez haut mais c'est pas grave il est mort donc voilà la bataille elle fait trois minutes et on est trois minutes dans la partie on a déjà 1700 dégâts presque 500 de spots et 600 dégâts bloqués maintenant on voit qu'il y en a deux ici personne qui est ici au milieu donc on va essayer de aider notre équipe par cette porte là donc la porte n'a pas encore été cassée on va essayer de le casser comme ça voilà c'est toujours risqué de faire ça mais voilà et là on va se mettre en position voilà on prend la chenille on prend pas de dégâts de nouveau bloqué j'essaie de tirer cela je vois qu'il y en a derrière je vais tirer sur l'autre voilà on prend des dégâts faut pas nécessairement les kills là j'ai décidé de faire les dégâts et comme ça je prends mon kill sur cela de nouveau ma chenille est pété mais j'ai pas pris des dégâts donc là on voit qu'il ya un bourrasque le côté gauche à le côté droite de la ligne 9 0 est perdu donc nos lourds il décide de pousser moi je dis il ya quand même un bourrasque j'en sais jamais on va essayer de défendre la base si jamais eux ils poussent aussi on va essayer de défendre la base quand même voilà on va ici au coin est ce qu'il y aura quelqu'un le bourrasque a l'air de venir hop je mets quand même en position comme ça pas trop sortir il vient pas oui non on sait pas on est en train de gagner 9 8 voilà on est à 2600 dégâts déjà 1200 bloqués alors ici l'erreur que notre équipe fait pour l'instant c'est qu'il ya pas mal de mobilité pas mal des chats qui peuvent nous les poter sans que eux le voient sans que notre équipe le voit et ils vont décider d'aller vers la cape ce qui est très risqué parce que la cape est en pleine ouverture donc ils peuvent se faire tirer dans de partout très 32 décide de pas les cap et il va aller essayer de les poter et là je tombe sur le pas de chat de douze tonnes heureusement il me tire dans la chenille encore bloqué encore dans la chenille voilà et notre artillerie qui est derrière nous il tue le bachat douze tonnes donc là nouveau pas dégâts pris mal visé par le bachat douze tonnes on va dire alors ici je décide d'aller pousser je suis tout seul mais j'ai l'artillerie derrière moi éventuellement on a la mx est ce qu'il est là quelque part il ya quelque chose devant mais on essaye non on peut pas toucher le brasse par contre lui il a fait le tour ici donc là il y en a tout le monde qui est spot hop j'étais en train de regarder la minimap du coup je me prends le poteau devant moi donc là j'étais en train de regarder comment aller et du coup d'un coup il ya le centurion qui apparaît derrière moi donc j'essaye de tourner au plus vite que je peux je tire en roulant pas facile avec ce chat vous voyez il tourne pas très court c'est très lent et on essaye ici je sais pas pourquoi il ne tire pas mais c'est pas grave voilà on bouge malheureusement mais la chance il bouge aussi hop on s'approche on essaye de s'approcher de se mettre née à née pour avoir la tourelle hop on tire une fois on prend les dégâts donc voyez il nous fait 260 je lui mets 340 donc on prend l'avantage normalement il a le reload sur moi il arrive quand même bien à nous percer là il reste encore un tir faut juste espérer qu'on tombe pas trop bas voilà on vise bien et les morts voilà on est à 4300 dégâts 1600 bloqués et 700 de spots et c'est tous 11 par contre ici le tiger 1 même dans la partie j'ai pas compris pourquoi est ce qu'il reste capé là ça sert à rien on sait qu'il ya un char là quelque part on sait qu'il ya un char là et il est là donc il est entouré par des chats qui peuvent le tirer dessus mais il continue à cap et vous voyez même que j'utilise un peu dans cette partie pourquoi le taille gras un contenu à cap et c'est vraiment pas le moment de cap et c'était mieux d'aller attaquer à aider le t32 donc voilà base est défendu est-ce qu'on peut mettre un tir sur la mx non il est mort ok c'est ce qu'il est mort aussi donc là on va dire voilà on pourra gagner on a une chance de gagner mais on a quand même un bourrasque en face qui a déjà fait 4 kills et le bourrasque ça peut être un tuer très difficile à attraper surtout que nous on a deux lourds très lent et une artillerie et pas énormément de points de vie on voit que pour le bourrasque notre t32 c'est un one shot moi j'ai pas énormément de points de vie non plus donc il peut me sortir avec ses deux tirs et en tartillerie s'il trouve l'artillerie ben il est mort direct aussi donc si j'ai pris le choix de rester un peu plus proche du t32 et pour être totalement honnête j'avais en fait légèrement oublié qu'il ya qu'on avait encore l'artillerie dans la dans notre équipe j'avais oublié qu'il était encore là mais était bien caché dans le coin donc j'avais pas vu ce petit carré dans le coin là donc moi j'ai été persuadé que le bourrasque est ici pour défendre la base et j'avais oublié que l'artillerie était là voilà tant pis notre artillerie est mort petite faute de moi voilà notre artillerie dit aussi good job oui j'avais complètement oublié qu'il était là on y pense pas toujours à l'artillerie voilà t32 je vois qu'il allait vers la cape pour ça j'écris ici papa sur la cape utilise le cerveau je vais même dire rester ensemble mais le problème c'est ici je dis je restais ensemble mais là où le t32 se mettre se met le bourrasque peut venir d'ici le tuer il peut venir ici le spotter sans il voit donc si je me mets là on se fait spotter tous les deux donc ça c'est le plus gros risque donc ici j'hésite un peu je suis au milieu donc je sais qu'il peut me spotter de partout donc j'essaye de trouver un emplacement où je peux le voir et là du coup je me suis fait spot là je stresse quand même un peu dit merde il me spot donc là directement je décide d'aller dans le bâtiment il me tire pas voilà il a tiré une fois je sais qu'il est à droite heureusement qu'il m'a loupé et je mets dans le bâtiment ici je vais placer dans le coin là je fais t32 pour voir qu'est ce qu'il fait là parce que je peux pas rester avec lui je peux pas j'ai nulle part où me positionner sans que le le bourrasque peut puisse me spotter et que je le vois pas donc c'est pour ça je décide de venir ici et t32 ça aurait été bien j'ai pas écrit dans un chat mais c'était bien s'il venait ici quelque part dans un des coins ici aussi comme ça si le bourrasque vient dans le bâtiment il doit nous venir et un des deux peut lui tirer dessus ici c'est un peu attendre un peu nervosité parce que on sait pas d'où le bourrasque va venir mais je sais que le t32 va mourir mais je sais que je peux pas aller l'aider ça c'est un peu frustrant dans cette partie parce que si je vais rester proche si je vais aller m'approcher je risque d'être spotter je risque de mourir de là où il est il risque de mourir aussi donc là il va bouger moi j'essaye de rester dans le bâtiment ici je regarde un peu à droite il est pas là c'est la question où est le bourrasque on sait que le bourrasque n'est pas un mauvais joueur donc il risque de gagner la partie parce que nous on n'a aucune vue notre t32 est spot et il est mort voilà tant pis c'est très risqué vous voyez il avait des buissons ici il pouvait le spot il a une très bonne vue très bon camo et là c'est la question d'où va venir le bourrasque ça c'est la complicité compli c'est plus compliqué on va dire plutôt avec l'ISM c'est que tu n'as pas de vue parce que moi je l'ai équipé vous voyez j'ai équipé avec le système de rotation amélioré ventilation et fouloir donc j'ai pas énormément de vue moi je dis déjà ils vont gagner parce que le bourrasque il peut me sortir d'un coup je veux vraiment avoir un coup de chance de l'avoir de le voir ou pas il dit que camper dans le middle et pas rester ensemble oui mais là où il était le t32 je pouvais pas rester avec lui parce que il nous sortait quand même parce qu'ici cet endroit là voilà où il est bourrasque comme il est venu ici pouvait le spotter avant s'il vient de là s'il vient d'ici il le spot aussi il a plein de cachettes et là je suis spot donc je me dis est-ce qu'il vient de là est-ce qu'il m'a spotter ici quelque part que je l'ai pas vu est-ce qu'il vient de là c'est la question c'est pour ça je reste ici pour éventuellement s'ils essaient de me contourner je peux encore croiser mes doigts sur le blindage parce qu'ici c'est vraiment croiser les doigts et là il commence à caper donc là du coup j'ai pas le choix il va falloir que j'avance que je joue tout pour le tout on va quand même prendre le temps on a une minute trente il reste une minute quarante suffit que je met un tir dessus pour l'avoir donc je vais d'abord tester un blind dans l'ambition là non il n'est pas là malheureusement je regarde un peu où est ce qu'il peut être sur la cape ok on va essayer d'avancer au pire on se prend un tir mais je vais essayer d'avancer en diagonale pour avoir la meilleure chance pour avoir la meilleure chance de avoir des boons sur moi vous voyez je sais qu'il est là quelque part donc j'essaie d'avancer comme ça et comme ça il peut tirer ici dans le coin dans le côté et j'ai peut-être une chance donc je m'arrête ici est ce qu'il est dans l'ambition là j'espère et non il n'est pas là là ça commence à être cours de temps à cours de temps où est ce qu'il est ce bourrasque et 30 pas 30 mille solutions où est ce qu'il peut être où est ce qu'il peut être je m'approche il est là est-ce que je peux l'avoir ouais j'ai un petit champ une petite chance non oui rouge et là la nervosité malheureusement j'ai loupé le tir heureusement il pousse mais j'ai pas le temps de recharger voilà je peux en commettre un tir mais trop tard et voilà tant pis nous avons perdu la partie donc voilà nous avons perdu mais mille rien on a fait une bonne partie nous même 4700 dégâts 1900 bloqués le bourrasque il avait l'avantage même s'il n'en était que trois encore était encore trois il avait l'avantage il avait la vue la mobilité le camouflage il a très très bien joué j'aurais peut-être dû à l'épreuve plus projeter 32 est ce que ça va aider on sera jamais j'ai pris la décision de pas y aller le t32 a pris la décision d'aller dans dans un coin où c'est plus compliqué de parce que il risque d'être spoté plus vite du coup voilà c'était un peu l'erreur de nous deux on va dire il dirait un bourrasque a très bien joué parce qu'il a fait quand même six qu'il donc brasse comme je dis c'est un très bon joueur qu'on voit pas directement arrivé et voilà donc maintenant on va aller voir les résultats de la partie et voici notre résultat de la partie donc forcément une défaite mais on fait quand même la master avec nos 4700 dégâts donc nous avons fait trois kills on a gagné 25 obligations pour la mission et comme vous voyez ici j'ai fini la mission 15 pour l'excalibur donc ce premier char mission 15 fallait faire trois fois master donc ici la master d'avant et celle ci c'était les deux derniers que je devais faire avec un char russe au chinois donc quand même pas mal de partie on a perdu 16000 l'expérience à de crédit plutôt pas d'expérience on fait 2196 des expériences qui n'est pas trop trop mal voilà donc ici un peu le tas de la partie on fait 4700 dégâts comme on dit bourrasque a très bien joué il a fait 4900 dégâts et six kills donc il a eu plusieurs médailles très bien joué à lui je pouvais pas faire grand chose mis à part le seul tir à la fin que j'aurais pas dû rater mais je crois que les nerfs à ce moment était un peu trop j'étais un peu vénère sur les autres joueurs parce qu'il avait capé il prenait une mauvaise position et puis du coup j'étais un peu trop nerveux aussi sur moi même pour vraiment mettre ce tir là et comme vous l'avez vu j'ai bougé la souris à un certain moment donc c'est pas bien mais notre équipe quand on regarde ici notre bourrasque il a fait zéro dégâts nos deux Saint-Emile ils ont fait zéro dégâts donc c'est plus compliqué déjà il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas fait énormément de dégâts car en face ils ont mieux joué on va dire c'est surtout le bourrasque qui a fait la plus grosse partie donc pour nous personnellement on a fait 23 tirs au début on a bouencé quelques uns donc quand même 18 tirs au but 14 pénétrants donc il nous donne les 4741 dégâts on a reçu 14 tirs donc c'est là que je dis comme dans la vidéo d'avant l'ISM il n'est quand même pas trop trop mal blindé enfin blindé ou la chenille quand une position est ainsi bien donc 14 tirs donc uniquement 4 qui ont pénétré 9 qui ont bouencé ou que les chenilles ont absorbé le tir et 2 tirs par le splash c'était 2 tirs d'artillerie donc on a fait presque 2000 dégâts bloqués on a spoté 3 chars on a tiré sur 7 chars différents dont 3 qu'on a tués et on a eu 762 de dégâts en assistance donc voilà ici c'était la deuxième vidéo sur Pilsen ça tombait bien que c'était l'un après l'autre donc les deux masters que j'ai fait avec l'ISM c'est sur Pilsen est-ce que ce char est fait pour Pilsen ? pas nécessairement c'est un char qui est fait beaucoup pour les villes moins pour les cartes ouvertes il faut vraiment trouver un endroit où on peut se mettre en side scrap pour sangler bien et tirer uniquement avec la tourelle et que le bas de caisse est caché mais il y a certains maps ouvertes aussi mais s'il y a de l'artillerie ça devient plus compliqué c'est un char assez compliqué à jouer mais il peut être chouette aussi donc j'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo ISM aussi sur Pilsen donc ça sera la partie 2 de notre master sur Pilsen master de Pilsen on va dire on va l'appeler comme ça maintenant l'ISM est le master de Pilsen voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et commenter la vidéo et si jamais vous voulez voir plus de bataille ou me voir jouer en direct je laisserai en stream presque tous les soirs pour l'instant donc je vous souhaite encore une bonne journée soirée où est ce que vous êtes et à une prochaine fois ciao